Salut ! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de produits de stars que l'on peut trouver chez Action. Avant toute chose, il est bien évident que cette vidéo elle est sponsorisée uniquement par ma carte bleue, ça vous le savez. Ce que je tenais à vous dire en ce qui concerne ces produits de stars, je ne sais pas si vous les trouverez dans les magasins Action dans lesquels vous avez l'habitude d'aller. Pourquoi ? J'ai constaté une chose en fait, c'est que ces produits je ne les ai trouvés que dans un seul Action. Et à l'heure où je vous parle, je suis revenue chez Action hier, il n'y avait plus rien. En ce qui concerne les stars, on va parler de Christina Aguilera, Naomi Campbell, David Beckham, Julianne Moore et également de Shime. Par contre en ce qui concerne Shime, je n'ai pas du tout trouvé ces produits dans les magasins Action. En fait c'est une collection qui m'a été envoyée par la marque Black Up, il doit y avoir je ne sais pas 3-4 mois. Je ne l'avais jamais testé et je ne savais pas quoi en faire. Et comme je me suis dit tiens je fais une vidéo sur les stars, on va l'inclure, maintenant vous ne trouverez pas les produits Black Up chez Action. Et j'ai décidé de mettre ce test de produit vraiment à la fin de la vidéo. Une dernière précision avant de rentrer dans le vif du sujet, chacun des produits que j'ai acheté et j'ai vraiment bien regardé, tous sont faits près d'ici. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, donc pour une fois il n'y a pas de Made in China, je pense qu'on peut être fier. Ces derniers temps les magasins étaient dévalisés et quand je suis tombée sur ce fameux rayon avec des produits de stars, j'avais notamment trouvé des parfums. En fait il y avait des emballages qui étaient vides, qui étaient ouverts, vides et il n'y avait même plus la bouteille de parfum. Notamment en ce qui concerne le parfum de Katy Perry et en ce qui concerne le parfum de Beyoncé, en fait il avait tout simplement été ouvert et utilisé. Effectivement Action par moment je pense qu'ils ont des problèmes de vol qui sont assez impressionnants. Pour commencer j'ai mis mes petites lunettes, on va parler de Christina Aguilera. Christina Aguilera c'est une chanteuse américaine qui a une voix les gars, laisse tomber. Le rêve absolu d'avoir la voix qu'elle a, fantastique. Alors j'ai été très étonnée, j'étais pas du tout au courant que Christina Aguilera faisait des cosmétiques. Et donc elle a sorti, en tout cas j'ai remarqué chez Action qu'il y avait une gamme gel douche, lait pour le corps. Il y avait différents types de parfums, moi j'ai pris le petit parce que vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai acheté 3 parfums. Donc je me suis dit vas-y mollo parce que sinon on va pas s'en sortir. Ces produits donc sont fabriqués en Allemagne. Alors premièrement, en ce qui concerne le gel douche, je suis étonnée de voir que sur l'emballage il y a marqué gel douche embellissant. Alors je sais pas ce que ça veut dire exactement. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que t'es lavé t'es encore plus bombasse ? Je ne sais pas, en tout cas il y a marqué embellissant. En ce qui concerne le packaging, ça fait un effet dentelle, c'est plutôt pas mal, c'est joli. En ce qui concerne la composition des produits, je vous invite évidemment à télécharger des applications qui analysent. Et je vous invite surtout à ne pas télécharger qu'une seule application. Parce que si vous commencez à comparer d'une application à l'autre, des fois ils sont pas d'accord. Ce que je peux tout simplement vous dire en ce qui concerne ce gel douche, ça coûte dans les 3 euros. Pour moi, le premier truc qui est rédhibitoire, c'est le parfum à l'intérieur. Ça sent fort ! Et alors le problème, c'est que la première fois que je l'ai utilisé, quand je suis sortie de la douche, j'avais cette odeur de parfum hyper entêtante. Je n'aime pas vraiment les parfums dans les cosmétiques. Là en l'occurrence, c'est le cas. Je suis sortie, je vous promets j'ai eu mal à la tête. Ça a duré au moins 5 minutes. Après évidemment, ça finit par s'estomper, l'odeur était trop forte. Et après, le gel douche en lui-même, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Ça m'a séché un petit peu la peau. Je ne sais pas si c'était dû au parfum qui était à l'intérieur, mais pour moi, il n'était pas révolutionnaire ce produit. Donc ce n'est pas une grande réussite. Vous pouvez trouver beaucoup moins cher avec une compo bien meilleure que ce produit-là. Pour moi, non, ce n'était pas extraordinaire. Ensuite, dans la même gamme, j'ai pris le lait hydratant pour le corps. Un petit peu le même style de packaging. C'est plutôt joli. Normalement, c'était vendu dans les 3 euros, mais moi, j'ai acheté le dernier. Et le dernier, il était en promo à 1 euro. Donc là-dessus, j'ai eu de la chance. Celui-là de produit, le parfum était beaucoup, beaucoup moins entêtant. Alors ça sent bon. Un petit peu trop fort encore à mon goût. Mais ça reste relativement sobre. Mais le problème, et là, je pense que même pour les gens qui sont fans de parfums dans les cosmétiques, si vous commencez à avoir dans le nez l'odeur du gel douche, plus ensuite derrière le lait pour le corps, ça fait beaucoup d'odeur. Surtout que ce ne sont pas les mêmes senteurs. En termes d'hydratation, bon, c'est pas mal. Maintenant, je pense aussi qu'on peut trouver beaucoup mieux. Et pour finir, dans la même gamme que le lait pour le corps, donc j'ai pris un petit parfum. Il y en avait des grands formats. Là, j'ai pris un petit parfum eau de parfum vaporisateur. Il sent très très bon. Le packaging est vraiment très mignon. En fait, ça me fait penser à un parfum de luxe. Le Hypnotique Poison de chez Dior, je dirais. Ça ressemble étrangement à cette odeur. Ça sent vraiment super bon. Et on nous dit que les notes de tête, c'est mandarine et vanille noire. Excellent. Franchement excellent. Je l'ai payé dans les 3,99€, il me semble. La qualité des produits Christina Aguilera, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Je pense que ça vaut le coup si on est vraiment fan. Parce que quand on est fan, en général, on a envie d'acheter ce que notre idole fabrique pour le tester, pour l'avoir, etc. Pourquoi pas le collectionner ? Après, c'est pas mal. Le parfum est plutôt pas mal. Les cosmétiques pour le corps, moi, je suis un peu moins s'emballée. Mais après, je dirais pas que c'est nul non plus. Ensuite, bon, alors ça, je l'ai acheté en début d'année. C'était le seul qu'il y avait également dans le magasin. C'est un rouge à lèvres L'Oréal. Vous savez, ils avaient sélectionné comme ça plusieurs stars. Et chacune avait son rouge à lèvres. Alors, il y avait Jennifer Lopez, Julianne Moore. Et dans le lot, ben, moi, il restait que Julianne Moore. Donc, je me suis dit, Julianne Moore, elle est rousse comme moi. On va le tester. Voyons ce que ça donne, etc. C'était dans la gamme Color Rich. Je pense que ça, on peut encore le trouver. En ce qui concerne le packaging, il est tout doux. Il est relativement sobre. Il y a la signature de Julianne Moore, donc, sur le devant. Donc, c'est un nude. Il se présente comme ça. Je suis assez déçue. Déjà, je trouve que la pigmentation, elle n'est pas terrible. Alors, c'est vraiment très léger. Je pense que c'est sûrement volontaire. Mais là, je trouve que pour moi, ce n'est pas suffisant. Par contre, la tenue, elle est mauvaise. Mais vraiment mauvaise. Alors, évidemment, c'est un rouge à lèvres qui est crémeux, qui est limite, on va dire, hydratant. Ce n'est pas du tout mes habitudes en termes de teintes. C'est le genre de rouge à lèvres. Au bout de deux heures, j'en avais plus. Donc, pour moi, ce n'était pas une réussite du tout. Alors, je ne sais pas d'où on trouve que ce genre de couleur convient au roux. Je suis sûrement beaucoup plus foncée en termes de roux que Julianne Moore. Mais je ne trouve pas que ce soit une couleur qui soit très flatteuse pour nous. Alors, peut-être qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire « Mais non, t'as tort et tout, c'est pas vrai ! » Ça, c'est une question de goût, d'appréciation personnelle. Mais alors, franchement, là, je n'aime pas. Et si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, à l'époque, quand tout était sorti, ces rouges à lèvres, ils étaient dans les 14 ou 15 euros. Ben, croyez-moi, ça m'aurait fait mal à l'époque de dépenser autant d'argent dans un rouge à lèvres que moi, je n'aime pas du tout. Donc ça, c'est une déception. Maintenant, je vais m'intéresser à un homme, David Beckham. Et là, en l'occurrence, en fait, je me suis intéressée à ce parfum pour homme. Je l'ai acheté à 9,99 euros. Un petit peu avant la fête des pères, à l'heure actuelle, il est vendu de mémoire à 12,99 euros. Il est un petit peu moins cher, effectivement, chez Action qu'ailleurs. Ce parfum est fabriqué en Espagne. En ce qui concerne le packaging, le carton, je le trouve plutôt classe, sobre, élégant. J'aime beaucoup le logo. Je trouve que c'est vraiment bien fait. En fait, c'est la marque de David et Victoria Beckham. Si vous regardez bien le logo, il y a un D de David, le V de Victoria et le B de Beckham. Par rapport au packaging du parfum, je trouve que le prix est vraiment, vraiment pas cher parce que là, on a quand même 75 millilitres de parfum. Pensez au parfum de grande marque, 75 millilitres, jamais de la vie. Vous allez le payer 9 euros ou même 12 euros, on est bien d'accord. Franchement, c'est un flacon qui est très, très lourd. Et alors, le parfum, c'est une odeur que j'adore. Ce parfum, il est extra. Je ne vais pas le garder, je ne vais pas le porter. Je vais le donner à un homme. Et là, ça va y aller dans les commentaires à qui tu vas le donner. C'est exactement le genre de parfum que j'apprécie justement sur un homme. C'est très, très élégant. Je trouve très raffiné comme odeur. On nous dit que la note aromatique, c'est floral, agrumes, épicés et vert. Et si ça, ça ne vous parle pas vraiment, ce qu'on nous dit de plus, c'est qu'en fait, ça contient de la bergamote, de la cardamome, de la noix de muscade, de l'anis étoilé, du bois de centale, du patchouli. Je trouve, pour finir là-dessus, que l'odeur est égale à la beauté et à l'élégance de David Beckham. C'est tout à son image, je trouve. Voilà. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais pour moi, David Beckham, il est canon. Il est très réussi, ce parfum. J'adore. Bon, on va rester dans les parfums. Vous aurez vu qu'il y a quand même pas mal de parfums dans cette vidéo. En ce qui concerne notamment Naomi Campbell. Je trouve que le packaging est relativement sombre. J'aime beaucoup le dessin de Naomi Campbell. On comprend que c'est elle devant. Le nom du parfum prêt à porter, évidemment, c'est en relation directe avec son ancien métier de mannequin. Je trouve que le flacon est tout mignon. Ça, c'est pareil. C'est comme Christina Aguilera. On le met dans le sac et on n'en parle plus. C'est tout mignon. Alors, elle a également un site internet. Donc, s'il y a des fans parmi vous, vous pouvez toujours aller sur son site, voir un petit peu ce qu'elle commercialise, les prix, etc. En ce qui concerne ce parfum, Naomi, on peut te féliciter. Fabriqué en France, le parfum. Tu es la seule de tous les parfums que j'ai essayés. Je lui parle comme si elle regardait mes vidéos. Mais en fait, non. Les autres, c'est fabriqué soit en Allemagne, soit en Espagne. Là, ce parfum est fabriqué en France pour la description. Type de parfum, fruité, floral. Là, le problème, c'est que dans la pièce, déjà à la base, il y avait Christina Aguilera. Maintenant, j'ai David Beckham. Et maintenant, je vais rajouter la sublime Naomi Campbell. Alors, attendez. Parce que je ne les ai pas testées avant la vidéo. Oh, ça sent bon. Oh oui. Ça me fait penser à un parfum de luxe. Par contre, je ne saurais pas vous dire lequel, dis donc. Oh, l'odeur extra. J'adore. Ça fait très élégante, très classe. Là, c'est pareil. Vous savez quoi ? Je vous dirai exactement la même chose que j'ai dite au sujet de David Beckham. Cette odeur très élégante, très belle, très... Oui, une odeur belle, ça n'existe pas. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Effectivement, c'est aussi agréable que de regarder la sublime Naomi Campbell. Donc pour moi, c'est un très très bon parfum. Alors là, par contre, ça valait vraiment le coup. 3,99. Si jamais un jour, vous tombez sur des parfums Naomi Campbell, allez les sentir. Franchement, c'est excellent. Celui-là, je le porterai avec plaisir de parfum. Il est vraiment bien. Et pour finir, donc, je vais vous parler de la fameuse palette de Shime avec Black Up. Je le rappelle, ça, ça ne vient pas du tout de chez Action. Mais comme il y avait une vidéo sur les stars, je me suis dit, je vais en profiter. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il doit y avoir maintenant un an, un an et demi. J'avais fait une vidéo sur la marque Black Up. Alors, j'avais longuement hésité. D'ailleurs, je l'expliquais en vidéo. J'avais longuement hésité à la faire. Parce que je ne savais pas comment allait être perçue cette vidéo. Notamment parce qu'il y avait déjà eu des problèmes de black face, etc. J'avais eu peur à l'époque qu'il y ait polémique. En sachant que j'avais utilisé un fond de teint. Mes fonds de teint qui, en fait, étaient de la même couleur que mes taches de rousseur. Ce fond de teint, je l'utilisais en fait pour faire des retouches sur mon visage. Parce que généralement, je ne mets pas de fond de teint sur mon visage. Je fais juste des retouches. Et cette vidéo avait été très très bien perçue. Si ça peut vous intéresser, je vous la mets en barre d'informations. Et j'avais été très contente. Mais j'avoue que j'avais vachement flippé. Et donc, j'avais testé la marque Black Up. J'avais tout acheté toute seule. Une semaine après, j'avais reçu de Black Up un grand colis. Pour me dire merci pour la vidéo. Produit qui m'avait vraiment vraiment plu. En complément de ce dont j'avais parlé. Et quelques temps après, je reçois cette fameuse palette. Donc, Black Up et Shime. Alors, je n'ai pas reçu que ça. Mais je ne vais parler que de ça aujourd'hui. J'ai reçu également des fossiles magnétiques. J'ai essayé de les utiliser. Je n'y arrive pas. Déjà, je ne suis pas fossile à la base. Alors, je n'y arrive pas du tout. C'est une catastrophe. Mais moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette palette. Alors, au premier abord, comme ça. Je trouvais que le packaging était plutôt sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, les formes géométriques comme ça en relief, c'est très mignon. Par contre, la première impression que j'ai eue quand j'ai ouvert la palette. J'aimerais savoir si vous avez eu la même impression que moi au premier abord. Quand je l'ai vu, je me suis dit... Maintenant, je l'ai testé. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a un grand miroir sur la palette. Et effectivement, c'est pigmenté. Waouh ! Là, par contre, ça ne rigole pas. Ah oui. Oui, oui, c'est pigmenté. Autant les couleurs ne me faisaient pas forcément de l'œil. Autant là, ouf. C'est pigmenté, ça se travaille facilement. C'est à peine un peu poudreux. Avec ce que j'ai prélevé de matière la première fois, je peux maquiller les deux yeux. Pour vous dire à quel point c'est pigmenté. Les fards sont tout simplement comme je les connais, c'est-à-dire pigmentés, qui se travaillent facilement, qui s'appliquent sans aucun problème. Donc, sachez que dans cette palette, il y a 10 fards plus de blush. Et également, il y a des fards mat et des fards irisés. Ce n'est pas forcément les couleurs que j'aurais aimé voir. J'aurais aimé voir des choses beaucoup plus vives. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, même si au premier abord, je n'étais pas très emballée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501